aujourd'hui j'ai pour vous une application qui est vraiment très utile je sais pas si vous allez l'aimer moi en tout cas je peux pas m'en passer et je l'ai ça fait maintenant des années l'application qui va nous permettre en fait d'avoir l'accès à un copier coller sur notre téléphone sur l'écran de notre téléphone de n'importe quel texte que vous allez voir donc même les noms des applications que vous voyez apparaître sur votre écran de téléphone soit si vous allez même sur youtube ça les descriptions vous pouvez pas les copier coller vous allez pouvoir le faire avec cette application qui est vraiment magnifique il ya deux applications il y en aura une donc pour faire le scan de l'écran de votre téléphone peu importe où vous avez le texte et l'autre application qui sera en parallèle donc il sera activé sur votre téléphone aussi pour vous donner donc les lèvres comme on appelle donc ça les presse papier dans tout ce que vous avez copié vous allez le retrouver donc ce ce programme donc c'est comme un programme de notes il va être en parallèle donc il sera associé avec cette application qui sera vraiment très 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 beau donc on va pas parler longtemps je vais vous montrer sa tente sur le téléphone et vous allez donc décider d'après vous si vous allez l'aimer vous pouvez la télécharger et l'installer et l'utiliser je suis sûr que vous allez l'aimer donc restez sur la suite de la vidéo et on va voir tout ça ensemble des années ok donc là on va repartir sur les applications on va essayer de faire vite donc vous allez donc comprendre rapidement que ce qui va donc se passer sur l'écran et sur les applications que je vais vous présenter aujourd'hui les amis donc on a les deux applications que vous voyez sur mon écran donc la première qui sera universal copie l'autre ce sera l'application clipboard donc pro l'application universal copie pour faire donc le scan de l'écran et de pouvoir donc copier n'importe quel texte qu'on découvre et qu'on voit sur notre écran et clipboard donc ce sera le programme donc de presse papier qui va donc nous archiver tout ce qu'on aura donc copié sur ce programme qui est clipboard comme vous le voyez donc le presse papier on ressort on va commencer donc de faire pour faire un petit test des amis donc comment vous allez retrouver à chaque fois les applications clipboard ou bien universal copie donc là je vais même les supprimer devant vous donc de l'écran regardez on voit donc les retrouver à chaque fois quand vous allez les activer ils seront sur les notifications pour vous le voyez on a les deux applications qui sont activés moi j'ai déjà activé pour vous faire le test et vous montrer comment ils fonctionnent donc là une fois que vous arrivez donc sur les notifications que vous voyez les deux applications sont activés vous allez partir déjà on va commencer donc pour faire donc copier n'importe quel texte sur l'écran on va démarrer donc à partir de l'application universale copie on va cliquer dessus une fois regardez les amis et là comme vous l'avez vu il a fait donc le scan de de l'écran du téléphone donc de vont vous vous l'avez vu donc là nous on n'a aucun texte quand vous voyez sur l'écran ok donc on n'a aucun texte ici donc on va faire quoi donc on repart on part sur youtube donc là on part sur la chaîne bodyprog et on va sélectionner n'importe quel donc vidéo on va prendre par exemple bonsoir les amis bonsoir à tous j'espère que vous allez bien donc on la met en pause et là on part donc sur n'importe quel texte qu'on voit sur l'écran par exemple on va partir sur la description de la vidéo on va faire afficher plus et là on va essayer de sélectionner vous savez très bien on n'a pas donc la possibilité de copier n'importe quel texte qu'on voit sur la description de la vidéo si vous l'avez essayé donc vous savez les amis donc là regardez je vais faire devant vous donc l'exemple donc là je suis en train d'appuyer sur l'écran j'essaie de sélectionner n'importe quel texte que je vois sur mon écran sur la description de la vidéo sur la chaîne youtube les amis on peut rien faire donc il ya aucun effet et donc ça ne marche pas si on va sur l'application universal copie regardez les amis donc là il a fait le scan de l'écran si j'appuie une fois donc là je sélectionne tout ce qui est donc qui apparaît sur l'écran là on sélectionne tout ce qui est donc sélectionné sur l'écran donc nous on va faire quoi on va partir là maintenant vu qu'on a tout sélectionné donc le programme universal copier il a tout sélectionné là maintenant on va appuyer une seule fois sur l'écran on va pouvoir donc sélectionner qu'est-ce qu'on veut donc copier par exemple télévision on va appuyer dessus on va rester appuyer dessus comme ça regardez et là on a sélectionné télévision on va partir en haut à droite sur la bulle rouge les deux pages donc là vous savez donc pour copier on va appuyer dessus ici et là il va nous proposer d'en fait d'obtenir universal copie plus qui sera payant nous on va faire pas maintenant vu qu'on aura l'application clipboard donc là vous voyez marqué texte copier dans le presse papier on aura donc nous l'application que je vous ai donc parlé tout à l'heure donc qui sera l'application clipboard pro oui on va appuyer dessus et qu'on vous le voyez maintenant il ya le mot télévision que nous donc on a copié qui se retrouve donc copié sur ce presse papier qui écrit bord des amis on va appuyer une seule fois dessus on aura cette flèche avec la loupe vous voyez donc de recherche qui apparaît sur l'écran oui on va repartir dessus regarder les amis les bord là on appuie une fois sur le texte ça c'est super aussi donc on a cette loupe de recherche si on appuie dessus on ne sera dirigé donc directement sur google et à partir de ce programme on un clic on va avoir donc le mot télévision qui sera sur la recherche de google pour aller donc voir les détails du texte du mot qu'on a sélectionné vraiment c'est magnifique les amis ces applications ces deux applications plutôt qui sont donc reliés pour nous donner l'accès à faire des copier et coller donc de n'importe quel texte qu'on voit sur notre écran donc j'espère que cette vidéo aura été claire et donc utile pour vous donc si vous voulez télécharger les deux applications vous pouvez les avoir sur la description de cette vidéo les amis et juste je repars donc sur l'application clipboard pour vous montrer un truc vite fait là si vous appuyez dessus donc vous la sélectionnez l'application donc le presse-papiers s'ouvre si vous cliquez sur le petit trait vous voyez en bas à droite là vous allez avoir cette petite bulle donc qui apparaît pour pouvoir y accéder à tout moment les amis comme ça rapidement vous pouvez aussi donc l'ajouter sur le panel ici donc quand vous le voyez clipboard pro pour pouvoir y accéder donc à n'importe quel moment aussi donc pour l'afficher sur votre écran et pouvoir y accéder et voir tout ce que vous avez sur le presse-papiers après vous avez plusieurs options vous pouvez aller sur les paramètres ici donc afficher les notifications envoyer un message après recherche rapide ça que ce que je vous ai montré donc pour partir sur google directement à partir de cette application et rechercher donc les mots qu'on a sélectionné et qu'on a copié sur le presse-papiers on peut sélectionner donc le nombre de lignes donc une fois copié donc le programme va se fermer ou bien on va faire minimiser donc il va se minimiser au taux des lettres ça on peut donc le programme est donc pour donc ne pas supprimer tout ce qu'on a mis sur le presse-papiers donc ce qu'on a copié ou bien pour pouvoir donc faire la suppression automatique donc au bout de 10 minutes ou bien d'une heure d'un jour ou bien donc d'une semaine quand vous le voyez ici on a les couleurs donc des thèmes on peut sélectionner n'importe quelle couleur donc pour le thème donc il ya voilà quelques options qui sont peut-être intéressantes pour vous on va pouvoir donc sélectionner n'importe quel texte n'importe quel petit mot donc on veut copier pour peut-être envoyer un message ou pour donc garder si on veut faire donc quelque chose avec les textes qu'on veut copier et coller les amis à partir de notre téléphone et sur n'importe quelle application qu'on va partir donc là où on n'a pas le droit et on n'a pas l'accès donc pour copier les textes avec ces deux programmes on va pouvoir le faire les amis voilà sur ce les amis moi je vous dis une prochaine vidéo j'espère qu'on va se retrouver rapidement je vais essayer de faire une vidéo chaque semaine dans ce moment pour donc vous donner plus de nouveautés plus de programmes plus applications donc je retravaille un peu mais doucement donc sur youtube là et j'espère qu'on va se retrouver donc rapidement les amis et j'espère que cette vidéo va vous plaire et ses programmes aussi et sur ce je vous dis ciao et à la prochaine ciao ciao tout le monde bon 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 bon